Version Allure, s'il vous plaît, exclusivement pour mesdames aujourd'hui. Je recevrai la très grande styliste de renommée internationale qu'on ne présente plus, Adama Paris, il self, elle sera avec nous dans ce 62e numéro d'Automag. Elle partagera avec vous sa joie de vivre et son dynamisme. Adama Paris donc, dans Automag, c'est tout de suite, voici le sommaire. La Peugeot 508, digne remplaçante des 407 et 607, nous revient en vedette dans Automag. Mais cette fois, dans une époustouflante version à boîte automatique, ses rapports nommés Allure. En cette période de journée internationale de la femme, Automag nous rend hommage en recevant, comme il se doit, la très entreprenante et talentueuse styliste sénégalaise de renommée internationale, Adama Paris. En prélude à notre grand dossier sur le salon automobile de Genève 2013, qui vient à peine d'ouvrir cette porte en Suisse, découvrez quelques avant-premières de ce méga événement. Chaud devant, nous terminerons cette émission en toute beauté avec un essai passion, réalisé par notre invité de charme, Adama Paris, au volant de la sublime 508 Allure. Attachez vos ceintures, aujourd'hui, ce sont les femmes qui prennent le volant. Quand une déjà très luxueuse berline de la trempe de la Peugeot 508 décide de s'embourgeoiser, ça donne une grosse et sculpturable voiture au style moderne, cossue et contemporain à souhait. Pour faire court, ça donne tout simplement la nouvelle et majestueuse Peugeot 508 Allure BVA, entendez par la boîte de vitesse automatique. La principale nouveauté de l'année sur le segment des berlines de classe. Côté finition, la Lyon 508 s'avère être encore mieux élaborée que par le passé, avec un design extérieur tout en muscles. A l'intérieur de cette 508 Allure, les matériaux employés sont très enviables. Ici, la finition progresse notablement et l'impression de qualité est réelle. Il suffit juste de s'y engouffrer pour se rendre compte que Peugeot a véritablement mis la barre du luxe au plus haut niveau. Et ça se voit. A la longue liste des équipements de série s'ajoute exclusivement, dans cette version Allure, une très douce boîte automatique à 6 vitesses, séquentielle, jumelée aux palettes de changements de rapport, façon Formule 1. C'est évident, la nouvelle Peugeot 508 fait désormais mieux étalage de ses talents dans cette finition haut de gamme, notamment grâce à ses feux xénon directionnels avec la projecteur intégrée. Dès lors, cette agréable version Allure constitue un choix avisé pour tous les automobilistes, pour qui l'exigence du confort routier, de la puissance et de la sécurité n'est pas optionnelle, mais reste avant tout une exigence de rigueur. Alors, venez donc dompter cette irrésistible 508 Allure, la nouvelle Lyon de Peugeot, elle n'attend que vous, chez CFAO Moteur Sénégal. Gibril. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Otomec. C'est un plaisir. Alors, ça fait longtemps qu'on voulait vous avoir dans cette émission, et là, justement, on prétexte de cette période du 8 mars, la journée internationale de la femme, justement, pour, à travers vous, justement, rendre hommage à toutes ces femmes du monde entier, en général, et tout particulièrement les femmes africaines et sénégalaises. Alors, vous, Anama Paris, jeune, sénégalaise, styliste, comment est-ce que vous voyez un petit peu la condition des femmes africaines un peu partout dans le monde ? Est-ce que vous voyagez beaucoup aussi ? Les femmes africaines, maintenant, prennent leur destinée en main. C'est vrai que ça a changé de l'époque de ma mère à notre époque. On a plus de largesse pour faire des choses. Bien sûr, il reste en Afrique encore beaucoup de choses à faire pour la condition des femmes, pour qu'on ait les mêmes droits et les mêmes avantages que les femmes européennes. Mais il reste quand même encore beaucoup de choses à faire, à mon avis. D'accord. Mais on est sur la bonne voie. Oui, on peut dire ça. D'accord. En tout cas, vous en êtes la preuve vivante. Adama, d'année en année, alors on va plus vous présenter, vous êtes une très grande styliste de renommée internationale. Vous êtes une fierté aussi pour le Sénégal. Ah bon ? Donc, d'année en année, de collection en collection, à travers vos modèles, on sent, je ne sais pas, cette impression de synthèse de différents styles. On dirait que vous avez plogé un petit peu partout aux quatre coins de la terre pour faire ce que vous faites vos modèles. C'est quoi votre style ? Est-ce qu'il y a un style même particulier de la griffe, Adama Paris ? Oui, c'est un style multiculturel. C'est vraiment le mot pour le désigner. C'est un style fait pour les femmes qui n'ont pas peur de s'assumer, de s'affirmer. Et les femmes qui ne veulent pas être réduites à une seule culture, à un seul style. Donc voilà, j'aime ce mélange d'Occident, d'Afrique, de contemporains, de... Voilà, j'aime ce mélange qui... J'aime être une pote ? Voilà, j'aime ce mélange et je pense que c'est ce qu'on est maintenant. On est... voilà, on est... on a nos racines africaines, mais voilà, on est quand même assez occidentalisés. Et je pense que les deux peuvent trouver un bon terrain d'entendre. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans mes créations. Comme quoi, ma foi, à prendre le meilleur de chaque partie... Best of both worlds, voilà. D'accord, et ça marche ? Apparemment. Ouais. Alors, l'année dernière, Adama Paris, vous fêtiez, en grande forme d'ailleurs, les 10 ans du Dakar, à celui-là. Très bel événement, qu'on ne présente plus maintenant, et qu'on a seulement reconnu. Et une fierté encore pour l'Afrique quand même, qui... l'Afrique positive. Alors du bilan, quelques mots, si vous deviez justement faire ce bilan, vous avez atteint vos objectifs ? Oui, oui, oui. On en a toujours après d'autres, parce que voilà, c'est comme une pyramide des besoins. On attend le premier level, on a envie d'aller climb to the top. Mais oui, les 10 ans, c'était quand même un moment fort. C'était comme la première année, il y a 10 ans, il y a 10 ans déjà. C'est un siècle pour nous. On a commencé ici, on n'était pas connus du tout. On avait d'énormes problèmes. Et 10 ans après, pouvoir ramener plus de 35 designers du monde entier, pas forcément africains, du Pakistan, de Dubaï. C'était une très grande satisfaction pour moi et pour mon équipe. Et puis pour les 10 ans, aussi d'entamer une nouvelle orientation, c'est-à-dire de permettre aux gens de défavoriser, de pouvoir voir les défilés. On l'a fait dans la rue et on espère pouvoir avoir les moyens de continuer pour un peu démocratiser la mode. C'était quelque chose qui me tenait à peur. La rue, comme ça, c'était très accessible à tous. Tout à fait. La mode, est-elle accessible à tous ? Non, c'est ça. La mode, c'est quand même dans un monde encore très, comment on a dit ça, un peu luxueux. Tout le monde ne veut pas accéder à des défilés, que ce soit ici ou en France. Je pense que c'est en cela qu'on change et qu'on se distingue des autres. C'est un moment de pouvoir offrir à toute une population, juste de sortir de chez eux et de venir, de regarder une heure et demie de mode. Je trouve que c'était une très bonne initiative. En plus, on a été appuyé par Awadi, mon ami de toujours, et par le papa. Qui est en train de le début. Oui, Awadi, en fait, Awadi, j'ai rencontré, même pas au Sénégal, j'ai rencontré en Namibie. Je n'étais pas encore venue au Sénégal, je ne connaissais pas le Sénégal. En tout cas, la scène de la mode. Il m'a dit, je lui ai parlé de mon idée de faire une fashionique. Il m'a dit, c'est super, viens, je vais te présenter. Il m'a présenté plein de gens comme ça. Dans mon parcours, il a toujours été un peu présent. J'ai eu la chance d'avoir plein d'amis comme ça, qui m'ont toujours soutenu. Awadi, Mix, c'est un ami, effectivement. Pourquoi tout le monde s'intéresse à l'amour aussi, finalement ? Non, mais je pense que c'est une histoire d'amitié d'abord et c'est de la culture, c'est de l'art. On sent qu'Adam a évolué tout ce qui est défis aussi, parce que c'est quand même énorme, cette Dakar Fashion Week. C'est quand même énorme. C'est beaucoup de tracas, beaucoup d'argent et beaucoup de travail. Et vous savez, en Afrique et notamment au Sénégal, faire un événement et le refaire 10 ans d'affilée, je ne vais pas m'autocongratuler, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que tout change tout le temps. En tout cas, nous, on vous dit chapeau. Merci. Et on va revenir sur l'international aussi, parce que vous faites aussi beaucoup de choses à l'international, entre le Brésil, la France, un petit peu partout d'ailleurs dans le monde. Alors, j'ai fait comprendre que vous organisiez depuis 2011, si je ne me trompe pas, la Black Fashion Week. Tout à fait. Parce que ça a fait couler beaucoup d'encre quand même, il y a quelques années de cela, surtout quand vous avez fait la première édition à Prague. Pourquoi Prague ? Et surtout, pourquoi apposer ce label Black justement à une Fashion Week ? La Fashion Week, ça existait déjà de manière, on va dire, traditionnelle. Vous, vous venez avec ce label Black. Ça n'a pas été bien vu par tout le monde d'ailleurs. Expliquez-nous, si vous pouvez revenir sur les débuts justement de cette année. Alors, ça faisait déjà, ça faisait trois ans que je voulais travailler sur ça. Parce que ça fait dix ans qu'on promouvoit les designers africains. Et qu'on fait de Dakar, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, on est vraiment vu comme la Fashion Week qui compte. Et on donne la possibilité à des designers d'avoir une plateforme africaine. Et je m'étais dit que, enfin je ne me dis pas, les designers ne vendent pas assez, ils ne sont pas assez plébiscités et ne sont pas connus en Europe. Donc, je me suis dit, ce serait bien de créer une Fashion Week, mais itinérante, qui n'était pas apposée à une ville particulière. Et de promouvoir la culture noire, c'est ça qui m'apportait. Et je ne voulais pas faire un truc africain. Nous, les Africains, on a tendance à croire que tous les Noirs sont africains, alors que non. Et je pense que Black fédérait tout, fédérait l'Afrique et sa diaspora. Donc, on veut dire l'Afrique et sa diaspora, moi je préférais dire Black. Les Noirs américains, les Noirs aborigéens, les machins. Et puis c'était moins une histoire de couleur de peau, c'est plus un mouvement. C'est comme le mouvement de la musique noire. Parce qu'il y a aussi de la ségrégation dans ce monde-là. Quand on est... Les défilés où on voit des Blacks, aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Tout à fait. Je crois qu'il y a eu la période des Naomi, des Thérapins. Tout à fait. C'est une mode qui passe, qui revient. Et je me suis dit, pourquoi ne pas la faire revenir ? Moi, je suis africaine, je suis noire. Et pourquoi ne pas imposer notre façon de faire, notre façon de voir les choses ? Et après, comme je le dis, c'est un mouvement. Ce n'est pas qu'il faut être noire pour y participer. On a eu des designers blancs, chinois. Je veux que les gens reconnaissent qu'il y ait une forme de mode africaine, noire, empreinte de notre culture. En plein expansion, en plus. Voilà. Et puis, en plus, promouvoir les designers qui n'ont pas la chance de participer à une fashion week officielle comme Paris, qui est très enclavée, où le népotisme sévit beaucoup. Donc après, bien évidemment, il y a beaucoup de fachos qui n'ont pas aimé, qui m'ont traité de raciste anti-blanc. Bon, ça nous a fait beaucoup de pubs, malgré tout. Mais voilà, quand je réponds à ces détracteurs, moi, je ne vais pas être designer et attendre 20 ans, 10 ans, leur bon vouloir pour défiler en France ou en Allemagne. Et voilà. Et ce n'est pas une question de couleurs. Il y a eu des blancs, des noirs qui ont participé. Mais j'aime que les gens qui participent, en tout cas, adhèrent à ce mouvement. À ce mouvement, comme je l'ai dit, la musique noire n'est pas fait par les noirs pour les noirs. Il y a Joe Cooker, Eminem et tout ça. Tous ces gens-là font de la musique noire, ils ne sont pas forcément noirs. Tout à fait. Voilà. C'est un mouvement, il faut y adhérer. Bon, je ne prendrai pas de fachos. En tout cas, le message, je crois, maintenant, est passé. Et puis, je crois que vous avez l'adhérence quand même de beaucoup de personnalités qui sont dans le monde de la marque. Oui, qui sont venus. À Paris, on a eu un gros succès. Bon, ils nous ont pris quand même au sérieux, puisqu'on a fait à côté de la place Vendôme, en face de la boutique Chanel. Donc, ils ont vu, on a essayé de se mettre au même standard. Déjà, pour éviter les critiques de ghetto et de toutes ces choses-là où les événements black sont estampillés. Et voilà, ça s'est bien passé. Ok, bien, félicitations pour ça aussi. Merci. À demain, on va clore ce chapitre mode. Enfin, on va parler de stylisme aussi. Quand vous trouvez le style de cette 508 allure, boîte auto que vous allez essayer dans un petit moment, d'ailleurs. C'est comme si on l'indique, ça a de l'allure. Oui. Ça a de l'allure, il a des contours assez fins. Et là, c'est la styliste qui parle. Oui, oui. Esthétiquement, c'est assez fin. Oui. Et c'est très féminin. Moi, je conduirais bien ça. Malgré tout. C'est une berline quand même, pas si petite que ça. Voilà, c'est pas si petite que ça. Et vous irez au quotidien avec cette voiture ? Évidemment. Évidemment. Il la donne, moi, je veux bien. D'accord, on verra ça. Alors, depuis quand vous conduisez, quel type de conduitrice êtes-vous d'ailleurs ? Je conduis depuis que j'ai 17 ans. Parce que j'ai commencé, j'ai... Sans permis, j'imagine ? Non. Oui, si, si, j'ai conduit. Une fois, j'ai défoncé la barrière de nos trois voisins. Non. Oui, à Saint-Germain-en-Laye. Et je veux dire, ils étaient furieux. J'avais volé la voiture et j'avais défoncé la barrière. Mais vous avez ça ? Ça s'agit de plus. Oui, depuis, je sais conduire. Oui. Oui, oui, non. Mais je conduis depuis très longtemps. J'ai commencé en conduite assistée. Oui. Et oui, je suis assez bonne conduitrice. D'accord. Dans quel pays est-ce que vous avez le plus de plaisir au volant ? Je suis sûr que ce n'est pas à Dakar. Ah non, ici, Carapit, quitté un sud tous les jours. Et en plus, ici, on ne respecte pas les femmes au volant. C'est incroyable. Ah oui ? Ah oui. Ah ben, c'est la journée de la femme. Lâchez-vous, là. C'est incroyable. Lâchez-vous, carrément. Ah, c'est bien, c'est une femme. Les hommes conduisent aussi mal. Les femmes conduisent mieux que les hommes. C'est ce qui se dit. Mais ce n'est pas ce qui se dit, c'est satisfaitement reconnu. Parce qu'on est plus prudente, on fait plus attention. Mais on va voir. De toute façon, nous, on a un jeu concours ici, volant d'or, à la TFM. On va essayer de confronter des femmes et des mecs et on verra bien. C'est vrai. Mais aujourd'hui, tout vous est permis. Allez, on va. Non, non, moi, je conduis. Quel conduit serait que je suis ? Je suis assez téméraire. Oui, quand même. Je suis assez téméraire. Je conduis. Mais pas d'hésitation. Non, je suis assez téméraire. Et je pense que, comme on dit, quand on conduit, on s'est conduit à Dakar, on s'est conduit partout. Et quand on conduit à Paris, on conduit partout. Donc, je conduis partout. Et moi, je suis une addictique de la voiture. Moi, je ne suis pas une marcheuse, je ne suis pas un transport public. Je suis claustro, donc j'ai une voiture partout où je vais. D'accord. Alors, Adama, c'est bientôt la pause. Ça passe très vite. Merci encore une fois. Où est-ce que vous trouvez toute cette énergie pour terminer cette interview, Adama ? Parce que vous en avez quand même énormément. C'est vrai. Vous avez fait beaucoup de choses depuis... Mais parce que j'ai une bonne équipe et je suis bien organisée. Ouais. C'est pas... Et puis l'énergie, on le trouve dans les choses qu'on aime. Je veux dire, si je ne faisais pas des choses que j'aimais, je m'ennuierais vite. La passion, au fond, c'est la base de tout. Bah oui, je pense que la passion est... On ne peut pas faire les choses sans passion. Ou en tout cas, on les arrête, on passe à autre chose. Donc, la passion est une... Qu'est-ce que vous auriez été si vous n'auriez pas été styliste ? Oh, j'aurais été réalisatrice. Peut-être, ouais. Ouais, j'aimerais bien passer derrière la caméra. Je trouve ça bien de pouvoir former, à partir d'une idée, de faire quelque chose, de montrer ça. J'aurais bien aimé. Ok. Bah, c'est pas trop tard. Non. D'accord. Mais on souhaite ça pour vous, à l'avenir. En tout cas, bonne continuation. Vous ne quittez pas, vous restez avec nous. Ok. On va passer après la pub à la rubrique Actu Auto. Vous suivez l'actu Auto un petit peu ? Un peu, ouais. Les salons et tout. Un peu, ouais, un peu. Je suis allée au salon. Avec les hôtesses et tout aussi. Et au salon à Paris. Ouais, le salon de Paris, mondial de Paris. Immense salon. Ouais, ouais, ouais. Bientôt, c'est suite Genève. Ouais. On va avoir quelques nouveautés, d'ailleurs, qui sont attendues. Et puis, on se retrouve en fin d'émission pour l'essai de cette 508 Allure Voix Toto que vous allez nous faire l'honneur d'essayer pour nos spectateurs. Ça marche ? Très bien. A tout de suite, Adama. Et merci d'être avec nous dans Automag. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une Pure QV 2013 s'offre une présentation résolument plus moderne où luxe et élégance sont toujours les maîtres mots. Les passagers arrière profitent d'un Wi-Fi intégré à l'auto pour rester en permanence connecté. Le chauffeur, lui, se déléctera plutôt du W12 6.0 8 turbo, Ford 625 chevaux et 800 Nm de couple des 2000 tours minutes. C'est le même bloc que les Continental GT Speed. Il est également couplé à une boîte ZF à 8 rapports et une transmission intégrale. Malgré une cure d'amaigrissement de 50 kg, le poids est toujours conséquent avec 2 tonnes 475 sur la balance. N'empêche l'exercice du 0 à 100 km heure est quand même exécuté en 4 secondes 6. Quant à la vitesse maxi, elle pointe à 322 km heure. Voici l'ORIS Touring Sport, deuxième variante de carrosserie du Toyota AORIS. Son principal atout, comme tout brake qui se respecte, c'est son coffre. Il est près d'une fois et demie plus grand que celui de la classique 5 portes. De cette dernière, l'ORIS Touring Sport reprendra également ses finitions et ses moteurs, dont le bloc hybride. C'est le premier brake à hériter d'une motorisation du genre. L'association des blocs thermiques et électriques revendique 136 chevaux. Ainsi équipé, l'ORIS Touring Sport ne rejette plus que 86 grammes de CO2, moins encore que la Prius. La commercialisation de l'ORIS Brake est annoncée à l'été. Audi lève le voile sur son RS Q3. Découvert sous forme de concept en avril dernier au salon de Pékin, le crossover compact se présente dans sa version définitive. Très proche de son précurseur, il se démarque en adoptant finalement une seule sortie d'échappement ovale. Sous le capot, le bloc 5 cylindres 2,5 litres TFSI et lui toujours en place. Les ingénieurs d'Audi lui ont retiré 30 chevaux par rapport à celui des RS3 et TTRS. Résultat, 310 chevaux, un exercice du 0 à 100 en seulement 5,5 secondes et une vitesse de pointe de 250 km heure. Assiette ABC de 25 mm, transmission intégrale 4 eau et boîte S-tronic 7 rapports sont de la partie. Les tarifs devraient être communiqués à Genève et les premières livraisons sont annoncées dans un premier temps en Allemagne pour l'automne prochain. Volkswagen Source à Golf 7 GTI, une nouvelle mouture de golf qui reprend les lamelles dans les boucliers, le listeret rouge qui se prolonge de la calandre vers les optiques, l'aileron et la double sortie d'échappement. Des artifices également croisés sur la sportive Yezel GTD. C'est sous le capot où la douane change avec d'office deux niveaux de puissance proposés pour le 2.0 turbo, 220 et 230 chevaux pour la version performance. C'est 5 moins que la GTI édition 35 jusqu'alors au catalogue. Elle est proposée en 3 et 5 portes. Land Rover vient encore une fois d'innover avec l'annonce d'une inédite boîte automatique à 9 rapports sur l'Evoque. Cette transmission est une première mondiale. Son intérêt, principalement réduire la consommation et les émissions de CO2. Le premier rapport plus court se destine principalement en usage tout terrain, tandis que la 9e vitesse très longue va contribuer à l'efficience du modèle. Bruit et confort en seraient améliorés selon le constructeur britannique. En matière de sécurité, le constructeur suédois Volvo a toujours un temps d'avance. En perpétuelle recherche, Volvo a lancé en septembre dernier sur sa V40 un airbag de piétons et annonce sur le salon de Genève 2013 une nouvelle innovation. En attendant de la découvrir, le constructeur annonce une optimisation de l'éclairage de ses modèles, un système déjà croisé au sein du groupe Volkswagen. On connaissait les feux adaptatifs qui basculent automatiquement, de cordes en plein phare et vice-versa. Le dispositif de Volvo va plus loin. Ici, les feux de route sont allumés en permanence. Que vous suiviez une voiture ou que vous croisiez un automobiliste, les pleins phares restent actifs. Il ne s'agit pas de terroriser les autres usagers en les éblouissant. Les optiques vont comme placer un masque sur une zone définie par des capteurs et diriger en conséquence les optiques pour ne pas les aveugler. Cette technologie sera opérationnelle cet été. En cette année 2013, le constructeur Aston Martin vient fêter son centenaire d'existence. Cent ans de création automobile des plus exceptionnels aux plus déjantés, avec entre autres bolides les plus populaires de la marque, ceux de l'agent 007, Mr. James Bond. C'est la journée de la femme. Elle est gardée, après je vais me débrouiller avec les gars de CFO, c'est pas grave. Alors, impression ? La conduite est très facile. Vraiment, la conduite est légère, ça tourne facilement. C'est très confortable, le siège est très confortable. Après, il y a toutes les options un peu high-tech dedans, lift and right, les vitres. Non, non, c'est très, très agréable. On va chercher un petit peu... Oui, oui, le lock and lock et tout, et c'est sur le tableau de bord. C'est bien mis. Oui, c'est sur le tableau de bord, effectivement. Donc, c'est très agréable, on a une espèce, une bonne assise. C'est très agréable, je le recommande à toutes ces femmes. C'est un beau cadeau, messieurs, pour la journée de la femme. D'accord. Écoutez, on va y penser. On te laisse les clients, c'est pas grave. Un mot problème, comme on dit au Sénégal. Alors, Adama, merci d'être venu. Ton actualité avant de te laisser partir. Ben, toujours dans la mode. On attend des choses, on va créer d'autres choses encore plus grandes, plus spectaculaires et encore plus, comment l'as dit, pro. Oui. Super. Eh bien, on souhaite beaucoup de réussite pour tout ça et continue de nous éblouir, comme tu le fais si bien dans ton domaine. Merci beaucoup, Adama, d'être venu avec nous dans Automag. Merci beaucoup. Merci, Vibril. Merci à toute l'équipe de Automag, de Caméraman, Mr. Caméraman. You better make me look good. Thank you so much. Allez, merci à vous aussi d'être resté en notre compagnie. J'espère que cette émission vous a plu. Je la dédie encore une fois à toutes les femmes du monde entier en général et en particulier à toutes ces battantes africaines sénégalaises qui sont, comme Adama Paris, notre invitée, un petit peu partout à sillonner le monde et qui font de magnifiques choses. Big up à toutes. Merci à vous d'être aussi fidèles. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau rendez-vous d'Automag. Salut. Automag vous a été proposé par CFO Motors Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada